Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hit Story. On va s'intéresser aujourd'hui à un titre qui vous a forcément fait danser, qui est sorti en 1979 mais qui est vraiment intemporel. Good Times a été le dernier succès pop du groupe Chic. Il s'est hissé au sommet des ventes américaines en août 1979, au moment même où la réaction brutale contre le disco arrivait à son apogée après la disco demolition, événement très médiatisé, organisé au Comiskey Park de Chicago et au cours duquel le DJ Steve Dahl avait brisé des cartons entiers de singles devant une foule hurlante. Enregistré dans le cadre d'un des meilleurs albums de Chic, Risqué, Good Times est un morceau très intelligent. Sur son groove simple, séduisant et répétitif, il suggère avec ironie que danser en temps de récession économique, la plus grave depuis les années 20, n'est peut-être pas la chose la plus maligne à faire. Le parolier, Nile Rogers, sentait qu'il y avait du changement dans l'air et en adaptant le texte d'un standard de l'époque du krach boursier, « Happy Days are here again », il attaquait sournoisement l'opulence éphémère de la fin des années 70. Chic a beaucoup souffert de la réaction violente contre le disco. En moins d'un an, le groupe est devenu persona non grata, alors que ses prestations symbolisaient la popularité même de ce genre musical. En 1983, Nile Rogers et Bernard Edwards n'ont connu de vrais succès qu'en tant que producteurs. Mais l'influence de Good Times n'est pas à négliger. Dans les deux années qui ont suivi sa sortie, remarquait Edwards, on a vu sortir plus de 30 chansons qui lui étaient redevables de Queen à Blondie en passant par Eno et Byrne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !